Le bilan que je fais de ma participation à titre personnel et de la participation de mon parti à ce 12 scrutin est un bilan, vous allez dire, d'apprentissage, parce que nous sommes allés pour la première fois à cette élection présidentielle, qui est une élection nationale, et nous avons découvert effectivement quels sont les enjeux et les difficultés qu'on peut avoir au cours de cette campagne. Nous avons tiré effectivement donc une leçon, mais à la fin nous avons tout de même un motif de satisfaction. Le motif de satisfaction est que nous avons pu présenter au Pôle Burkina Bé un programme, un programme que nous avons estimé qu'il était unique par rapport à tous les autres programmes qui étaient présentés, et nous avons un sentiment de satisfaction en ce sens que, que ce soit du point de vue des commentateurs, ou alors que ce soit du point de vue de l'analyse, en tout cas des commentaires que nous avons reçus des électeurs et des Bé, je peux dire sans force modestie que, en tout cas, nous avons eu très peu de critiques négatives. La plupart des critiques que nous avons reçues sont des messages de félicitations. Pas plus tard que ce matin d'ailleurs, je me suis retrouvé dans une institution financière où j'ai été apporté par deux personnes que je ne connaissais pas, qui me disent « mais écoute, nous avons voté pour vous, parce que lorsque nous avons écouté votre message, nous avons écouté votre programme, vous nous avez convaincu. » Et là où, ce qui me satisfaisait encore davantage, c'est que j'avais affaire à des personnes qui sont titulées donc, en tout cas, des personnalités et des intellectuels qui ont su faire la part des choses. Donc, à partir de ce moment-là, nous pensons que notre message a été entendu, en tout cas par une certaine élite. Mais nous devons travailler à faire en sorte que ce message puisse être diffusé, partagé et compris par la grande maçon qu'il y avait. Ce que nous pouvons dire de ce scrutin, c'est que ce scrutin a été émaillé de beaucoup de difficultés, donc beaucoup de manquements. D'abord, du point de vue de la corruption électorale. Il y a eu une corruption massive, une corruption à visage découvert et les pouvoirs publics sont restés indifférents face à ces actes de corruption. Vous avez vous-même vu comment est-ce que les cartes d'électeurs étaient rachetées un peu partout au Burkina Faso par des partis politiques. Vous avez vu comment est-ce que, depuis l'enrôlement sur le fichier électoral, des personnes ont été déplacées pour être inscrites dans d'autres localités et les acteurs ont été saisis, la main, dans le sac. Vous avez également vu comment est-ce que les responsables de ce pays et même des présidents d'institutions tels que le médiateur du Faso s'est retrouvés sur le terrain, avant même la campagne, en train de distribuer des enveloppes d'argent au vu et au su de tout le monde, en présence même des gens n'ont pas été inquiétés. Nous nous disons que c'est dommage, c'est un recul pour la démocratie. Et donc, d'abord, en ce qui concerne la corruption, en tout cas la corruption que nous avons constatée cette année, elle a été la plus grande corruption que j'ai connue de toute mon expérience politique. Nous avons également relevé qu'au niveau de l'organisation des élections d'une façon générale, la CENI a en tout cas a connu de nombreux manquements, des manquements du point de vue organisationnel, et même des manquements du point de vue même des opérations électorales. Et nous, nous pensons que c'est gravissime, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, notre CENI devrait avoir une certaine expérience, mais nous constatons que cette expérience-là, ça ne l'a pas été mise à profit. Bien sûr, elles sont de nature à remplacer la qualité de ce scrutin. Lorsque vous regardez d'abord le phénomène de la corruption, la corruption électorale, bien entendu, elle est de nature à forcer le jeu démocratique. Puisque, en plus, vous convenez avec nous que ceux qui pratiquent la corruption électorale, ils le font avec les moyens d'électaire. Donc, c'est une certaine disproportion déjà qui est faite au niveau des différents candidats. Et donc, pour nous, ça force véritablement la qualité de ce scrutin. Non, moi, je n'imite pas les autres. Je fais les choses à ma manière et à mon âme de conscience. Vous savez, nous sommes dans un processus électoral qui a des étapes. Nous sommes dans une élection de premier tour. Et après, donc, les résultats provisoires, il y a la phase du contentieux. Même si, à titre personnel, au niveau de mon parti, nous n'avons pas introduit de recours. Nous avions au moins l'information que l'opposition s'était organisée et que l'opposition entendait contester le résultat des élections, en tout cas dans un certain nombre de localités européennes. À partir de ce moment-là, les résultats qui sont publiés ne sont que des résultats provisoires. Ça ne me paraît pas, en tout cas, juste de se déplacer pour aller féliciter un candidat. Et pour notre part, nous pensons que les félicitations ne sont méritées que lorsqu'il y aura des résultats non définitifs. Vous avez vu comment est-ce que, j'avais dit, ce théâtre de l'opposition était un peu ridicule. Comment voulez-vous que cette même opposition fasse une déclaration pour condamner les ministères des élections, se réserver le droit d'agir en justice ? Au même moment, certains candidats s'empressent d'aller féliciter. Et puis après, nous avons tous constaté que finalement, il y a eu ce que j'avais appelé la trahison entre les membres de l'opposition qui étaient tous signataires de cet accord politique. C'est dommage. Et pour nous, notre engagement en politique, et je l'ai habitué, je l'ai très souvent dit d'ailleurs, c'est que ce sont ces comportements de trahison entre les acteurs politiques que nous ne pouvons travailler à changer. Parce que pour nous, la politique doit être un lieu de vertu, doit être un lieu de produquer, un lieu du respect de la parole donnée. Quand je regarde, quand les gens pensent que la politique, c'est le lieu de la traîtrise, c'est le lieu de tous les jeux de corps d'argent, je pense que c'est vraiment dommage. Et nous devons travailler en fait, en fait, en sorte que la politique en d'une façon soit plutôt quelque chose de plus sérieux et où véritablement, en tout cas, on peut confier la chose publique à des hommes en qui on peut faire confiance. Mais ce n'est pas à moi de vous le dire, vous-même, vous les avez constatés. Vous avez vu qu'il y a donc des candidats qui ont signé l'accord politique, qui se sont engagés effectivement à soutenir le candidat qui arriverait au second tour et à mener le combat jusqu'au bout. Mais c'est encore le CDP qui est arrivé, deuxième, avec le candidat Edith Comboiro, qui a fait un communiqué pour dire que, bon, finalement, quand les autres ont déclaré qu'il n'y avait plus d'entente, il n'y avait plus d'unanimité entre les signataires de cet accord-là, bon, finalement, ils se sont retrouvés seuls et qu'ils ne pourraient plus poursuivre le combat. Que voulez-vous que je dise ? Je n'étais pas parti à cet accord. Je précise que j'avais demandé à ce qui est donc pour cet accord politique, mais on ne m'a pas donné de suite favorable. Je suis tenté de dire, mais Dieu merci qu'on ne m'ait pas ouvert la porte parce que je me serais retrouvé dans cette fourmilière-là pour qu'après, il y ait donc des actes de trahison et la débande à la paix. Je pense que la vraie opposition ne se décrète pas, elle se mérite. C'est nous qui devons travailler à faire en sorte que ce n'est pas la vraie opposition que nous voulons. Ce que nous voulons, nous voulons donc des acteurs politiques sincères et combattifs dans leur engagement. Donc, l'acteur politique qui sera élu et qui sera à la gouvernance, bien entendu, qu'il soit exemplaire et qu'il soit au service de l'homme sur le peuple. Et celui-là qui a appelé à jouer le rôle de l'opposition, qui joue effectivement un rôle de l'opposition de façon républicaine. Et donc, nous pensons que c'est avec le temps et je pense que le peuple lui-même apprendra à connaître dans ses acteurs politiques et fera donc le choix. Et il y aura ce que j'appelle forcément à un moment donné la décampation. Parce que ce que nous avons observé, ce sont des actes et des comportements qui participent dans le processus de décampation. Bon, je pense que la question n'est pas là. Aujourd'hui, il n'y a même pas de raison que, en tout cas, mon homme l'a dit, je ne pense pas que notre parti puisse être appelé à participer au gouvernement. C'est d'autant plus que nous avons un candidat et son parti qui ont la majorité absolue donc à l'Assemblée nationale, donc qui vont composer leur gouvernement. Donc, je n'y pense même pas d'ailleurs. Mais je dis, la question de participation à un gouvernement, ça s'apprécie. Ça s'apprécie. D'abord, pour quelles raisons des vainqueurs vont nous appeler donc à un gouvernement. Écoutez, si les motifs qui sont invoqués sont des motifs qui peuvent justifier que le parti ne peine pas, le parti appréciera, mais pour l'instant, nous pensons que nous étions un parti donc de l'opposition et pour l'instant, nous restons toujours un type d'opposition. Je trouve que je n'ai jamais abandonné ma tausse. Et vous savez, moi, à la différence peut-être de certains hommes politiques, moi, j'ai une profession. J'ai une profession et je vis cette profession-là. Je peux même vous dire que c'est même cette même profession-là qui a financé la campagne. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, nous ne nous sommes pas allés, nous n'avons pas eu des financements venant de qui que ce soit. Ce sont nos ressources, ce sont les ressources des militants qui nous ont permis de battre la campagne. Et même pendant la campagne, il m'est arrivé de suspendre la campagne et d'aller payer des dossiers. Donc, croyez-moi, c'est un métier que j'exerce avec passion et que je n'entends pas non plus abandonner de ce dossier tôt. Et c'est en toute logique que je retrouve mes dossiers et que je retrouve mon cabinet et mon personnel. La suite pour l'organisation des peuples africains, c'est que nous allons tirer les ressources de cette élection. Nous allons travailler davantage à nous organiser et à implanter davantage les structures du parti sur le plan national. Et nous allons préparer les gestions de la campagne. Donc, une nouvelle candidature au MSEAN ? Oui, une candidature de l'OPADF, bien sûr. Ça va de soi. Nous sommes un parti qui va à la contente du pouvoir d'État. Donc, nous serons toujours candidats. Maintenant, est-ce que ce sera ma personne ou ce sera quelqu'un d'autre ? Mais le parti appréciera au moment venu. Est-ce que vous pouvez nous dire combien a coûté votre campagne ? Non, je crois que le coût de notre campagne nous a coûté un peu moins de 70 millions. Est-ce que le message est passé ? C'est à vous de me dire si le message est passé ou pas. Nous, en tout cas, nous avons diffusé notre message. Et nous savons que, en tout cas, le message a été compris par le bon nombre de Bokinabé. Ce qui me tient à cœur, c'est que, véritablement, on puisse avoir une scène politique, j'allais dire une scène politique beaucoup plus, en tout cas, plus sincère et que les acteurs politiques, en tout cas, en respectent leur engagement et que nous puissions travailler à dépolitiser surtout l'administration de Bokinabé. Parce que nous souffrons vraiment de ce mal-là et que nous puissions travailler effectivement également aussi à faire en sorte que la corruption en soit bannie du jeu politique. de Bokinabé.